Musique Coucou à tous, aujourd'hui pour cette vidéo Et comme vous l'avez vu dans le titre Je viens vous parler de mon changement capillaire Comme je le fais à chaque fois Pour ceux et celles Qui sont sur ma chaîne depuis moins longtemps que d'autres Vous n'êtes peut-être pas habitués A ces petits caprices que je fais C'est-à-dire que je change de couleur de cheveux Et de coupe approximativement Tous les deux mois Je suis quelqu'un qui me lance très très rapidement Et plus étant donné que je fais des tissages Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est Je vous invite à aller voir les vidéos Que j'ai déjà faites à ce sujet Sachant qu'une vidéo sur la marque d'extension Que je porte aujourd'hui Va arriver courant de semaine prochaine Voilà donc je fais des tissages Donc c'est une méthode qui vise à mettre des extensions Sachant que là aujourd'hui dans ce que vous voyez Il n'y a aucun de mes cheveux Qui soit à part en tout et en dessous Planqué Donc c'est une méthode africaine Qui est toutefois super bien faite Puisque si on ne le sait pas On ne devine pas qu'il y a une méthode particulière Ou qu'il y a des extensions Comme on peut très très bien discerner les extensions à la kératine Comme vous le savez très bien Ce n'est pas la méthode la plus discrète qu'il soit Donc aujourd'hui je viens simplement vous faire un petit récapitulatif Sur ce qu'il s'est passé Puisque ceux qui me suivent sur Instagram Ont vu un changement en peu de temps Ceux qui ne me suivent pas Je vous invite tout simplement à m'ajouter Parce que lorsque je fais des changements capillaires Mes caprices capillaires Quand je suis en crise capillaire On va dire ça comme ça Je mets en avant premier entre guillemets Mes modifications Enfin mes changements Sur Instagram Donc c'est toujours un peu la surprise Et je pense que vous êtes un petit peu pris à ce jeu là Que moi je fais depuis quelques temps déjà Donc pour m'ajouter Vous ajoutez le pseudo Wendy Cocovani tout simplement Donc sur Instagram J'ai posté dans la semaine Tout de suite après Tout de suite après on va dire Mon coiffage chez l'africaine Je suis revenue ici J'ai pris une photo J'ai posté Et là Je me suis dit C'est trop blond En fait j'avais mis des extensions Qui étaient blondes très claires Alors je pensais que ça allait aller Parce que Lorsque j'avais Vous savez Cet été J'avais des cheveux un peu plus longs Blonds sur les longueurs Racines foncées Et en fait La couleur des longueurs Était la même Que la couleur des extensions Que j'ai posé la semaine dernière Sauf qu'il n'y avait pas l'effet racines Donc je pensais que ça allait aller Mais Si vous voulez C'est pas que c'était moche C'est que moi J'assumais pas du tout Et j'estimais que c'était pas du tout flatteur Par rapport à mon teint Qui est très doré Ouais Je suis un peu comme une pépite N'est-ce pas Et Modestie Et donc du coup Je me suis dit Faut que je fasse quelque chose Parce que je vais pas m'y faire Surtout que le lendemain Quand je me suis levée Je me suis vue dans le miroir Parce que c'est vrai que des fois Enfin le lendemain On oublie qu'on allait chez le coiffeur Je me suis dit Non c'est pas possible J'assume pas du tout J'assumais pas Et en plus Vous êtes quelques-uns A m'avoir dit aussi C'était un peu trop jaune ce blond Donc je me suis mise En tête Qu'il fallait déjaunir ce blond Donc j'ai pris mes renseignements Je savais bien évidemment Qu'il fallait Un shampoing bleu Pour enlever ses tons jaunâtres Et donc je me suis dit Bah c'est tout Je vais aller faire un tour Chez Enfin la boutique du coiffeur Et puis je vais aller chercher Ce qu'il me faut Donc je vais vous montrer Ce que j'avais prévu D'utiliser à la base Pour déjaunir ce blond Alors à la base J'étais partie donc Sur ce soin crème terre bleue Déjaunissant De chez Mulatto Donc Mulatto Pour tout ce qui est cheveux C'est hyper réputé Vous savez le soin repigmentant rouge Qui est hyper efficace Et là J'étais partie là-dessus Voilà j'étais partie Dans l'idée de déjaunir mon blond Parce que c'est vraiment Ce qui me gênait C'était pas le fait Qu'il soit clair C'était vraiment Le côté jaunâtre Qui dégageait Alors en photo C'était encore pire Après en réalité C'était pas aussi jaune Mais voilà J'assumais pas C'était pas moi Et donc j'étais partie J'étais partie Sur ce soin repigmentant Et en passant Dans les rayons Enfin j'étais chez Libelube d'ailleurs Pas à la boutique du coiffeur En passant dans les rayons Je me suis dit mais Lubi En passant dans les rayons Je me suis dit Ouais mais si Même en dépit de montant Et vous voyez Dans ma tête on est 16 Donc au moins 16 Parce que du coup Il faut qu'on se mette tous d'accord Et c'est pas toujours évident C'est un huis clos Là-dedans C'est le bordel Donc du coup Je me suis dit Bah ouais Mais si je déjaunis Mais que c'est toujours trop clair Pour moi et que j'aime pas Ça va me faire su De retourner à Saint-Brice Enfin retourner là-bas Racheter ce qu'il faut Tout ça Autant prendre tout de suite Une roue de secours Donc je demande au coiffeur Voilà Aujourd'hui ce qui me dérange C'est que c'est peut-être Un petit peu trop jaune Moi j'aime beaucoup Tout ce qui est blond cendré Quand on est vers l'automne Rentré Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Et là Donc le vendeur me dit Et ben je vous propose De faire un Dialight Donc voilà comment ça se présente En teinte 9.13 C'est un blond très clair Cendré doré Exactement Entre guillemets Les coiffeurs Vous pouvez pas faire des appellations Un petit peu plus simples Parce que C'est quoi quand on a en deux cheveux ? C'est blond très clair Cendré doré Ouais c'est blond quoi Blond cendré quoi En bref C'est un petit peu Pour taquiner les coiffeurs Mais je sais très bien Que c'est hyper important Alors Donc je suis partie là-dessus Donc j'étais J'étais très très bien conseillée D'ailleurs par le manager De Libéli bleu Et en même temps Il me dit Pour faire cette coloration Il vous faut juste Ce révélateur Il m'a vendu ça Un révélateur basique Que j'ai pas payé ça très cher En plus J'ai trouvé que Libéli bleu Était moins cher Que la boutique du coiffeur Cela dit en passant Donc Au moment de payer Je passe devant un stand Et là je vois les crazy colors Je fais Ah N'esthétique Mais j'ai vraiment fait ça Le vendeur il a dû se dire Mais elle est sérieuse Elle est stéro Là la jaune péroxydée Complètement tarée J'ai fait Ah Cliché de la blonde Mais vous faites des crazy colors Il me dit Bah oui Ah je dis Punaise Je devrais en profiter D'être hyper claire Pour tenter un pastel Voilà Le truc qui m'est jamais Venu à l'esprit D'un seul coup J'ai eu une lubie improbable Je me suis dit Je veux faire un pastel Et donc Je prends la teinte Marshmallow Qui est un rose très pâle En pensant ressortir Vraiment avec les cheveux Crinières Petit poney Mode rose pâle Etc Je lui dis Vous êtes sûr Ça va fonctionner Ouais ouais Oui oui Pas de soucis Les crazy colors C'est quand même réputé Pour être très Enfin très pigmenté Etc Ayant déjà utilisé Des crazy colors Lorsque j'avais les cheveux rouges C'est vrai que ça a toujours été Des couleurs hyper pigmentées Donc moi Me démonte pas Je prends deux tubes Je prends deux tubes Je prends des pinceaux Bref je m'ambiance Je me prends pour une riche J'achète le fonds de commerce De l'UBL bleu Et meuf la partie Ouais je m'en croirais Que je suis en train de raconter Un truc génial Je suis en train de parler de cheveux La meuf Ok superficielle Hein Ok Donc meuf la partie Donc j'arrive à la maison Donc du coup Je me dis Mais est-ce que ça vaut le coup De faire On est toujours 16 On est toujours en 8 colonnes Est-ce que ça vaut le coup De faire le soin crème Est-ce que je vais pas le garder Pour plus tard Vu que je fais souvent du blond C'est jamais Est-ce que ça vaut le coup De retirer le jaune Puisque de toute façon Je vais faire un crazy color rose Donc évidemment J'avais surtout envie De me dépêcher Parce que j'étais pressée De voir le résultat en vrai Donc je me dis Non ça le fait pas Écoute je le fais pas Comment je raconte Donc c'est vrai que je parle à ma Vous allez me dire Non mais c'est bon Tu vas accoucher C'est bon Donc je fais Donc j'ouvre ma première bouteille De crazy color Je le fais Puis bizarre Quand je l'applique Je me dis Mais merde ça C'est bizarre La couleur elle est un petit peu Rose violacée lila Enfin une couleur chelou Et je dis Quand je l'appliquais En fait ça pigmentait pas du tout D'habitude quand vous appliquez Une coloration Ça pigmente Surtout sur du blond Un petit rose clair On aurait dû au moins Avoir un peu de rose Là rien du tout Donc je me suis dit Bon c'est peut-être normal Peut-être qu'en attendant les minutes Ça va foncer Que dalle Donc là je me dis Bon je pense que ça va pas le faire J'ouvre le deuxième tube Et là une couleur Complètement différente du premier Donc je vérifie C'était bien deux teintes marshmallow Pas de soucis Je me dis Mais mince Il y a un problème La deuxième teinte Était beaucoup plus rose Beaucoup plus pigmentée Que la première Donc je l'applique Et là effectivement Ça pigmentait bien Quand je l'appliquais Ça vous voyait bien Que c'était rose pâle Ouais sauf que du coup Sur ma crinière J'ai pu utiliser Qu'un seul des Crazy Colors Donc je vous laisse imaginer C'était complètement insuffisant Donc je laisse poser Etc Je sentais bien la connerie Et là je me suis dit Heureusement que j'ai pris Le blond Le blond cendré doré mauve Là Je sais plus comment il s'appelle Donc là du coup Je rince Et là Il y a du coup Ce qui s'est passé C'est très simple C'est que la première bouteille Elle devait pas être Je sais pas Le mélange devait pas être bon Ça a rien fait du tout Et du coup Partout où j'avais appliqué Donc la deuxième bouteille Et bah effectivement C'était rose pâle Donc c'était pas du tout Uniforme forcément C'était pas joli Et c'était pas ce que je voulais Je pensais que ça allait être Beaucoup plus foncé Il aurait fallu que je mélange En fait Si vous voulez le marshmallow Avec un rose plus clair Avec un rose un petit peu plus foncé Mais j'avais pas envie Je voulais vraiment Quelque chose d'éphémère Qui s'enlèverait à 3-4 shampoings Pour la simple et bonne raison Que comme je suis en train De passer des entretiens Je vais pas m'amuser A arriver à un entretien Les cheveux roses Donc je voulais quelque chose Qui puisse se décaper Et surtout qui puisse être Camouflé par le blond cendré Donc du coup Bah j'étais Voilà J'étais complètement déçue Donc bah c'est tout Je me suis dit Bah c'est reparti Je suis repartie à la douche Et puis ensuite J'ai posé donc le Dialight De la marque L'Oréal Professionnel Puisque je ne l'ai pas dit Et cette fois-ci J'ai pu effectivement Avoir cette couleur Que je porte aujourd'hui Que j'adore Donc voilà pour la petite histoire Pour les péripéties Alors je sais que J'ai eu quand même Pas mal de bol Que le rose ne ressorte pas Dans les mèches Parce que j'aurais été Un petit peu deg Là du coup Tout a été effacé Entre guillemets Par l'autre couleur Donc voilà ce que ça donne J'avais déjà fait ce type De couleur Ça devait être en 2012 Quelque chose comme ça Sauf que c'était Beaucoup plus long Mais moi j'adore Le blond cendré En fait J'adore le blond cendré En plus là Il y a des reflets dourés Donc ça va Ça illumine vraiment Le côté mat de ma peau Du coup Et je trouve que c'est Un blond qui est Qui est élégant en fait Je trouve que ça fait élégant Ça fait raffiné Beaucoup plus élégant Beaucoup plus raffiné Qu'un blond platine Ou qu'un blond taille d'ail Ou qu'un blond à racines Donc niveau longueur Moi je trouve que Le carré Enfin tout ce qui est carré L'ombre C'est ce qui me va le mieux Après c'est encore une fois Une histoire de goût Moi je suis plutôt contente Du résultat Vu tout ce qui s'est passé Enfin ça aurait pu être pire Tout ce qui s'est passé On va dire J'ai fait deux colorations Au lieu d'une quoi Mais j'étais un petit peu déçue Par le Crazy Color Moi il y en a un des deux Qui n'a pas fonctionné J'ai hésité Si pour tout vous dire Exactement Avant de refaire le blond cendré J'ai hésité Parce que dans Dans mon armoire J'ai des colorations De la riche direction La riche et direction Que j'ai vu sur le youtube De Ariana Je ne sais plus sur quelle youtubeuse En tout cas J'avais pris en couleur turquoise Et j'ai vraiment vraiment hésité A me faire des cheveux turquoise J'aurais vraiment aimé pouvoir le faire Pour tout vous dire Je suis en attente Je vous dis de réponse Pour du travail Et je n'ai pas eu envie De prendre le risque De me lancer sur des colorations Qui sont bleues Etc Donc qui sont quand même foncées Et difficiles à revoir Après la seule chose Que j'aurais pu faire C'est un brun Et je n'avais pas envie de brun J'avais envie de rester Dans des couleurs claires Je ne sais pas Cette année le blond C'est quelque chose Que j'aime particulièrement Donc du coup Je n'ai pas osé le faire Et voilà J'aurais peut-être dû me réveiller avant Et le faire pendant l'été Où je savais pertinemment Que je n'avais pas forcément Retrouvé du travail Mais là du coup On verra bien Parce que vous savez très bien Que je suis capable de le faire Dans peut-être Je ne sais pas Dans un an J'en sais rien Mais je suis restée sur le blond Donc maintenant Je ne sais pas ce que vous en pensez Je pense que vous allez être d'accord Avec moi Que ça me va mieux Que tout ce qui est blond très clair Blond platine Forcément Je n'ai pas la carnation Qui va avec Et qui plus est Le côté blond platine C'est vite vulgaire Et ça ne me correspond pas du tout Je ne pense pas être une fille vulgaire Du tout en soi Donc voilà Pour la péripétie Certains m'ont demandé Parce que quand j'ai posté des photos J'avais les cheveux frisés Parce qu'il faut savoir Que ces cheveux sont tellement géniaux Que quand ces extensions Quand je les mouille Et si je les laisse sécher A l'air libre Elles sont toutes ondulées Mais l'ondulation magnifique Que j'adore Limite frisé C'est trop beau Pour savoir comment j'ai fait J'ai tout simplement appliqué Un sérum en fait Anti frisotti Et alors vous en avez Des très bons chez Frida Par exemple Et ensuite J'ai mis le sèche-cheveux Comme ça en dessous Et j'ai fait comme ça Avec mes cheveux Pour que ça Pour appliquer un ressort En fait A mes boucles Et voilà C'est simplement ça Que j'avais fait à mes cheveux Et je les avais laissés Présécher naturellement Et quand Voilà il restait on va dire 10 minutes de séchage J'ai terminé Et voilà C'était mignon comme tout Voilà pour cette petite vidéo J'arrête pas de parler J'ai des choses à faire en plus Donc peut-être que vous allez Me trouver Rapide Voilà Sinon Il n'y a pas grand chose Que je puisse dire de plus Ah oui si Vous avez dû remarquer Mes ongles ont poussé Non c'est faux aussi La fille complètement fausse De A à Z Non non Mes seins sont vrais Je vous rassure Mais ça c'est Des ongles que j'ai fait Par une prothésiste Qui est venue A domicile À Reims Et qui m'a fait Des ongles super jolis J'ai choisi Une couleur pastel Et un accent nails Avec des paillettes Parce que bah S'il n'y a pas de paillettes Ça ne ressemble pas Evidemment Et c'est rose Evidemment Sinon Ce ne serait pas moi J'ai envie de dire Et elle était Elle était super gentille Donc elle s'appelle Cynthia Je vais vous mettre le lien De son Facebook En barre d'infos Si vous êtes de Reims Elle est vraiment Vraiment super Donc moi en attendant Pour l'instant Cette vidéo est terminée Je reviendrai Pour vous parler Un petit peu plus De la marque d'extension Mais surtout pour faire Une vidéo FAQ Si vous avez des questions A me poser Vous les posez bien En commentaire Où vous voulez Mais pour que je puisse Faire une vidéo Récapitulative Pour éviter de répondre A chaque fois la même chose A tout le monde Wendy respire Et Et puis voilà Je crois que c'est tout Ah oui si Je voulais vous remercier Parce que vous avez été Énormément de personnes A me souhaiter mon anniversaire Le 26 Donc ça Ça m'avait fait Énormément de plaisir J'ai été super Super gâtée Comme d'habitude Gâtée pourrie quoi Enfin bref En tout cas moi je vous embrasse Et je vous dis A la prochaine Ciao Ciao